Bonjour tout le monde, alors cette semaine on parle du livre, « Ces chiens qui vous font du bien ». Donc effectivement cette semaine on parle du meilleur ami de l'homme, « Le chien avec le beau livre » de Sophie Allard, « Ces chiens qui vous font du bien ». Donc ce que nous propose l'auteur c'est 14 histoires de chiens et de leur relation avec leur maître. Et puis là on va voir toute la palette des situations, des chiens qui ont été succuristes, des chiens qui vont vivre avec des itinérants, des chiens qui ont été très bons au niveau des compétitions canines. Donc c'est vraiment une panoplie de très belles histoires qu'on vous raconte dans ce très beau livre. Je peux d'ailleurs vous montrer quelques images, et puis il y a des très belles photos de Chantelle Lévesque pour toutes les différentes histoires. Bon vous voyez ici, on parle ici de Mata, excusez-moi je vais vous montrer, Mata ici. Mata elle c'est une chienne de soutien émotionnel. Donc on raconte que par exemple quand un jeune enfant doit aller témoigner en cours, par exemple dans un cas d'agrément sexuel, pour l'aider à passer à travers l'étape, on va amener Mata pour la soutenir de façon émotionnelle. Dans une autre histoire ici, par après on va vous parler de Tika. Tika elle c'est une vedette des réseaux sociaux, on dit qu'elle a plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram, ou encore on peut parler ici d'une autre belle histoire qui est assez émouvante, on se parle de Rocco. Rocco qui est juste ici, c'est un chien qui a été offert à un enfant qui était en fin de vie. Donc lui son rêve le plus cher, alors que d'autres rêvent d'aller à Walt Disney. Lui rêvait d'avoir un chien à ski, et il a eu son chien seulement quelques mois avant de mourir malheureusement aujourd'hui. Et puis bon ben, vous comprenez que pour les parents, le chien est un petit peu le dernier souvenir qui leur reste, je peux dire, de leur jeune garçon qui est décédé très très vite. Donc c'est des belles histoires, comme je disais, des histoires de chiens qui ont sauvé des vies. Si vous aimez les chiens, c'est un livre que je vous recommande, et aussi je le rappelle, les photos sont très belles. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine.